Salut mes chers joueurs, c'est Saïm et donc aujourd'hui bienvenue dans un tout nouveau numéro du Galactic Showroom Champion Galactic Survival. Est-ce que vous avez déjà vu un vaisseau impressionnant de par ses formes et de par sa conception ? Voilà, alors effectivement aujourd'hui on se retrouve sur une recommandation de Temmie Shop, Temmie, Temmie, Temmie Shop, je sais pas trop comment ça se prononce, désolé, qui nous a dit je te conseille le Vertex Riven Heart. Et donc du coup aujourd'hui c'est parti, c'est ce qu'on va tester, ce vaisseau, alors effectivement, mais je regarde où c'est désolidarisé là, ouais effectivement j'ai l'impression que c'est désolidarisé, alors on a la possibilité de faire des vaisseaux comme ça sur Empyrion, mais c'est assez fou, en fait il a fait plusieurs vaisseaux en un, c'est ça qui est assez incroyable, donc écoutez on va tester ça aujourd'hui avec j'ai l'impression un truc de pilotage à chaque fois, non j'ai pas l'impression, on dirait pas. Et effectivement, bien évidemment si jamais vous voulez me recommander un vaisseau, soit que vous n'avez pas Empyrion, que vous avez trouvé un vaisseau dans le Workshop, d'ailleurs si vous voulez aller dans le Workshop Steam, je vous invite à aller tout simplement sur le lien du vaisseau en description, et après vous faites un retour en arrière avec Workshop, vous cliquez sur Workshop, et après vous avez plein de petits vaisseaux, et vous pouvez voir du coup un petit peu ce qui est disponible, oh pas mal les vitres là, et du coup vous pouvez m'en proposer un, pourquoi pas, ou alors si jamais vous en avez un avec lequel vous aimez bien jouer, et que vous voulez me le recommander, et bien n'hésitez pas, je peux tout à fait faire ça, et puis voilà aujourd'hui on va partir pour découvrir ce vaisseau, et moi je vous dis à tout de suite, je vous passe bien évidemment l'intro comme d'habitude, et puis voilà, tout est dit, et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors une fois n'est pas coutume, j'en profite d'avoir cette magnifique vue des vaisseaux juste derrière, pour un petit peu vous montrer ce qu'il faut pour le crafter, et pour le crafter, ben c'est pas extrêmement abordable quand même, 3000 de substrat de carbone, bon ça ça va, c'est relativement facile à avoir, 2600 de lingots de néodymium, ça commence à piquer légèrement, 2500 barres de titane, c'est pas mal aussi, 1900 lingots de fer, bon ça ça va, 1818 de silicium, ça ça va, 1100 de cobalt ça va à peu près, 800 de cuivre ça va, 360 d'Erestromed Ascosum, ça ça va, franchement, c'est à peu près acceptable, lingots de sabbeum, 175, ça va, les bombes troniques, maintenant on peut les crafter, je le sais, car ça vaut du coup, donc voilà, et des planches de bois, ça c'est un petit peu anecdotique on va dire par rapport au reste, et donc effectivement il se débloque au niveau 25, rien que ça, 25, c'est quand même pas mal, tiens, valeur attaque, valeur défense, tiens, j'avais jamais vu ça, on va comparer, alors, je sais, il faut comparer ce qui est comparable, moi je, enfin, le jour où je ferai des vaisseaux comme ça, faudra me mettre une claque pour me réveiller, parce que je sais pas trop, oui d'accord, valeur attaque, valeur défense, on a rien, pourtant il y a des armes là-dessus, bon je sais pas ce que je fous avec mes vaisseaux, mais bon, ils sont, et vous vous rendez compte quand même que le scandale, c'est que ce vaisseau, je le recommande, enfin, je le recommande, non, je le recommande pas en vérité, mais dans le guide ultime du débutant, que d'ailleurs je vais pas tarder à arrêter, je pense, sauf si vous avez encore des choses que vous aimeriez, qu'on voit, mais bon ça c'est dans le guide du débutant, c'est pas le sujet aujourd'hui, bah effectivement, vu que j'ai ce vaisseau, et que j'utilise ce vaisseau, vu que c'est moi qui l'ai construit, bah je dis, voilà, il est dans la description, etc., donc c'est pas vraiment le recommander, mais c'est dire que voilà, j'utilise ce vaisseau, machin, etc., au niveau des dimensions, bon ça va, bon en fait on a plusieurs vaisseaux, on a un vaisseau, un vaisseau amiral, on va dire, et 4 petits vaisseaux autour, même si c'est le même vaisseau, vous allez voir après, on va le prendre, et puis on va le piloter, vous allez voir qu'en fait tout bouge, en même temps, c'est vrai qu'on a la possibilité de faire des vaisseaux, comme ça, qui sont un peu désolidarisés dans Empirion, c'est plutôt pas mal, ça permet de faire des choses stylées comme ça, nombre de blocs, ok, et efficacité CPU 100%, d'après ce que j'ai vu, je crois que l'efficacité CPU, je vais remettre l'HUD quand même, l'efficacité CPU est deux fois plus, deux fois moindre par rapport à la limite, donc voilà, 7000 sur, non attendez, là il y a combien, il y a trois chiffres, 2, 4, 6, 7, oui il me fallait du temps, pour compter, non oui effectivement c'est bien ça, c'est plus de deux fois en fait la limite, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est très efficace ce niveau, c'est plus, je vais juste remplir vite fait l'oxygène, le carburant, la pentaxylite, comme ça c'est fait, et on a effectivement aussi des petites munitions, donc ça c'est pas mal, et on a aussi des foreuses, parce que le but un petit peu de ce, on le voit d'ailleurs sur la fiche du vaisseau, voilà, alors je ne sais pas si vous le verrez, à mon avis si vous êtes sur téléphone portable, vous ne le verrez peut-être pas, mais il dit effectivement, niveau 25 mineur, donc c'est à dire qu'on peut miner avec, et par contre le temps de production, 4 heures, c'est relativement contenu, ah non, non non, bah j'ai rien dit en fait, c'est pas relativement contenu, non c'est, bon c'est un temps de production pour un gros vaisseau quoi, ok, alors niveau esthétique, en fait honnêtement pour vous dire, je suis un petit peu, alors autant, bon là au niveau du travail, il n'y a rien à dire, si on devait noter principalement le travail, je mettrais 9 sur 10, mais en fait le truc c'est que je trouve presque que c'est, alors, pas vraiment que c'est, que c'est un peu, c'est peut-être un petit peu torturé, mais il y a beaucoup de jeux de formes, etc, et franchement, juste pour le fait qu'il a utilisé plusieurs textures, il a utilisé plusieurs blocs, je pense quand même que là pour l'esthétique, on peut mettre 9 sur 10, moi je trouve, alors c'est complètement subjectif évidemment, et évidemment pour être objectif, c'est mieux quand même de se baser sur le travail qu'a fourni l'auteur, parce qu'évidemment si on reste subjectif, et qu'on se dit bon, je trouve ça un peu torturé, voire je trouve ça moche, je trouve pas ce vaisseau moche, on est bien d'accord, mais voilà, si jamais on dit ça pour un autre vaisseau par exemple, bien évidemment ça sera subjectif, parce qu'après d'autres personnes peuvent trouver ça très beau, et elles ont tout à fait le droit, donc moi je pense que je pars plutôt un petit peu sur le, on peut rentrer là ? Ah non, non c'est juste une vitre en fait, ok, je me suis laissé berner, je pense qu'on va plutôt partir, ouais, sur un 9 sur 10, au vu du travail qu'a fourni quand même, parce que mine de rien le vaisseau est assez grand, alors c'est pas un vaisseau qui est énorme, mais regardez quand on se met comme ça quand même, la largeur du machin, et puis c'est atypique, je veux dire un vaisseau comme ça, vous voyez, avec des vaisseaux qui sont un peu désolidarisés comme ça, ceux là, ils ressortent très clairement, vous voyez, il n'y a rien qui tient, ça c'est un truc que vous pouvez faire dans les petits vaisseaux, les grands vaisseaux, etc, j'avais fait ça d'ailleurs une fois pour un film sur Empyreion, qui est sorti en 2019, et vous pouvez pas faire ça pour les bases, parce que pour les bases sinon après, vu que c'est au sol, ça se détruit, et là vous voyez effectivement c'est aussi désolidarisé, donc on a bien 4 petits vaisseaux, oh et puis les propulseurs sont très jolis, 4 petits vaisseaux et un vaisseau en gros principal, donc c'est très très sympa, bah en parlant du vaisseau principal, on va un petit peu se rendre à l'intérieur, pour voir effectivement ce qui se passe, alors où est la porte, alors je me demande s'il a pas mis une rampe par en dessous, et oui effectivement il a bien mis une rampe par en dessous, c'est vrai que beaucoup beaucoup, comme je l'avais dit dans les commentaires récemment, beaucoup 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 de vaisseaux font ça maintenant, c'est vrai que c'est très pratique avec la barre d'embarquement, ça y'a pas à dire, ok, donc alors c'est relativement bien décoré, ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est relativement bien décoré, ok donc ça c'est un truc pour NPC, auquel on peut pas parler, parce qu'on est dans une structure, pour joueurs, je crois que ça, ça permet plutôt de, quand vous êtes dans un monde survie, de détecter des bases, ou des structures, ou etc, un petit casier, ok, donc là on a la vitre, et vous voyez qu'effectivement là on voit bien que, le vaisseau à côté, et bien c'est désol... enfin le vaisseau, la section en fait du vaisseau, qui y est un vaisseau, et bien c'est désolidarisé, donc voilà c'est ce qu'on parvient à voir, ici on a le cockpit, donc voilà assez sympa, je suis tombé, mince, ici on a tout ce qui est... oh il est sympa ce ventilateur, dites donc, ok, avec les petites... on dirait un... comment ça s'appelle ? on dirait un truc d'aspirateur, je sais pas trop, ouais ça me fait penser à un truc, mais je vois pas trop ce que c'est, il y a deux trucs qui tournent comme ça de chaque côté, encore un truc pour NPC, bon ok, ça d'accord, pourquoi pas, on a le cockpit, alors juste pour vous montrer, regardez, voilà, on a tout qui... on a tout qui bouge, sans aucun problème, vous voyez les... les 4 vaisseaux avec, bouge sans aucun problème, même si c'est désolidarisé, d'ailleurs on va, voilà, je vais en profiter pour atterrir légèrement, enfin, atterrir, on va atterrir légèrement, ouais, et ok d'accord, voilà, ok, alors maintenant on va être un petit peu penché, parce qu'on est plus en l'air, mais bon, c'est pas très très grave, je vais, juste vite fait, d'accord, donc on a les CPU qui sont là, et on revient en fait exactement là où on était avant, donc d'accord, ok, ici c'est une salle un petit peu, un hall en fait, bah oui, puisque c'est là qu'on arrive, il y a des... alors une station médicale c'est très bien, une station oxygène, et également un petit peu de stockage, donc ça c'est bien aussi, par ici on a tout ce qui est pentaxid, on a des petits écrans, des constructeurs, alors on a des petits constructeurs, j'espère qu'on en a des grands quand même, parce qu'on est quand même dans un vaisseau qui est relativement cher, on va se le dire quand même, pas forcément en termes de nombre de ressources, mais bon, on a ceci, c'est un petit peu toutes les ressources possibles et imaginables, et on a le moteur à distorsion qui est juste derrière, et je sais pas s'il y a moyen d'aller plus loin, non, j'ai pas l'impression, alors là on peut aller, mais bon, c'est juste un petit renfoncement, il y a peut-être prévu ça pour qu'on mette, je sais pas, un troisième constructeur, soyons fous, pourquoi pas, et par là-bas, non, on a plus des machines en fait, mais il y a pas des, par exemple je vois, un générateur, ouais ça c'est un générateur, ça je sais pas trop ce que c'est, ça c'est un détecteur, un corps, et là on a, des réservoirs à carburant, ouais, donc effectivement on a pas de, woups, on a pas de, comment dire, on a pas d'autres constructeurs, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave, mais je vais voir s'il y a pas d'autres entrées, parce que c'est stylé de faire des entrées comme ça, par en dessous, mais bon, il y a pas, non, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres entrées en fait, effectivement, et là, en fait on est au niveau du moteur à distorsion, donc non, on a plus rien, dans cette unité là, dans cette section là, on a plus rien malheureusement, après on a celui-ci, alors on peut rentrer quand même dans ces vaisseaux là, on peut rentrer, me dites pas qu'il faut que je fasse un trou quand même, mais attendez, parce que oui, voilà, j'avais vu effectivement que, ici, il y a une porte, voilà, cette porte je l'avais vue, alors si je peux juste peut-être rentrer dedans, ah, mais non, d'accord, il y a un autre, mais oui, j'avais vu ça, j'avais vu ça avant, j'avais vu, ça avait attiré mon attention, l'espèce de petite plante en bulbe ici, d'accord, donc on a effectivement un synthétiseur moléculaire, deux télés, voilà, oui, deux télés qui sont en quinconce, une pour le lit, il y a une douche à côté, un canapé, un petit truc pour pouvoir travailler, c'est vraiment très bien qu'ils aient rajouté le fait de pouvoir s'asseoir, regardez-moi ça, je suis sur mon setup gaming, non, je rigole, et on a aussi le canapé, mais il faut se tourner pour regarder la télé, dommage, non, non, c'est pas, c'est juste le jeu, qui veut ça, ah d'accord, je suis allé aux toilettes aussi du coup, très bien, et ici, on a un petit, oh bah tiens, j'avais jamais regardé les ventilateurs de l'intérieur, ou alors ils les ont changés, il me semble pas que les ventilateurs étaient, ah non, c'est un ventilateur rampe, d'accord, c'est pour ça, ok, bon bah on a le petit coin, la petite pièce à vivre pour adopter un vocabulaire d'agent immobilier, voilà, d'agent immobilier vaisseau du coup, voilà, et effectivement, ici, du coup, on a d'autres, alors je sais pas si c'est symétrique, et si on a la même chose dans chaque, en tout cas, là, on a encore une fois un truc d'un NPC qui sert à rien, enfin, qu'on peut pas utiliser plutôt, c'est plus exact et plus juste, ok, et puis par ici, on a encore une fois, ah bah non, bah en fait, on a pas de poste de pilotage, c'est juste une structure à NPC, et le reste, en fait, on peut pas accéder, alors je vais juste faire son homologue, voilà, enfin, son symétrique plutôt, mais justement, je disais homologue, parce que, homologue, c'est relatif, c'est par rapport à une fonction, ou en l'occurrence ici, par rapport à l'extérieur, parce que l'extérieur est le même, mais l'intérieur n'est peut-être pas le même, et justement, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, et en fait, si l'intérieur est exactement le même, d'accord, on a quoi derrière ? D'accord, on a le propulseur qui est juste derrière, mais attendez, mais oui, ça, si on est en, on est bien d'accord que si on est en survie, tu te prends un coup de chaud, du futur, je galère, sort et vol, si on se met là, oui, là, clairement, on prend un bon petit coup de chaud, alors ça, c'est pas un très bon plan, parce que, même si on recule jusqu'ici, là, on a un coup de chaleur, on est toujours à 757 degrés, rien que ça, c'est juste, alors, juste pour vous donner une idée, dans la vraie vie, tu te prends 750 degrés, tu meurs instantanément, t'es carbonisé sur place, donc, enfin, carbonisé sur place, en tout cas, tu meurs, mais carbonisé sur place, peut-être pas, mais par exemple, les nuées ardentes qui descendent des volcans les plus dangereux du monde, c'est de l'ordre de 700 degrés, d'accord, déjà dans l'escalier, quoi, et une nuée ardente, ça te tue instantanément, bon, après, il y a des poussières, des trucs comme ça, mais c'est pas, tu meurs pas d'asphyxie, tu meurs à cause de la chaleur, et parce que t'es carbonisé, donc, voilà, c'est juste pour dire, donc 700 degrés, c'est pas mal, et là, du coup, en fait, on a encore exactement la même chose, alors, du coup, je comprends pas trop l'utilité de ces vaisseaux, si ce n'est que pour faire joli à l'extérieur, bon, j'en peux plus de ce truc rouge, là, à cause du coup de chaleur, c'est un peu chiant, mais effectivement, c'est simplement pour la déco, entre guillemets, voilà, donc il y a les mêmes choses à chaque fois, les mêmes propulseurs en scram, oui, voilà, c'est ce que je voulais vérifier, et sinon, si le but, c'est, ouais, c'est pour des tourelles, quoi, donc là, ça c'est une tourelle, c'est une tourelle à plasma, ça peut-être, ok, donc bah oui, effectivement, 9 sur 10 pour les 7 ticks, ensuite, pour la fonctionnalité survie, on va quand même un petit peu s'attarder là-dessus, vite fait, alors, ouais, d'accord, on a deux petits constructeurs, ça déjà, ça part pas très très bien, c'est un peu dommage, distorsion, ok, éclairage, ok, grande console, ça voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus, casier-armure, bon, là, il y a des choses, on a des boucliers de coque polarisés, donc ça c'est bien, ça c'est bien, le frigo, générateur, générateur de gravité, une station médicale, noyau, porte, oui, bon, il y a des portes, ça j'ai vu, effectivement, on a les foreuses, bon, ça c'est un plutôt gros avantage, ouais, je m'étais dit gros avantage, je sais pas si on peut dire gros, mais en tout cas, c'est un avantage, après, voilà, peut-être, vu le prix, c'est sûr qu'on peut être en droit d'attendre ça, connecteur liaison distante, attendez, je vais, je crois qu'il y a une douche là, je vais enlever cette température de mort, parce que ça commence à m'énerver un petit peu, douche, est-ce que ça suffit à m'enlever, non, ça suffit pas, en fait, il faut que je me remette en mode survie, tac, et normalement, voilà, c'est bon, c'était juste au moins pour enlever cet overlay rouge, qui biaise totalement notre perception de ce vaisseau magnifique, bref, mais, enfin, oui, oui, il est beau, on a mis 9 sur 10 sur l'esthétique, donc oui, on peut utiliser, magnifique, il n'y a pas de problème, donc ce que je voulais voir, effectivement, c'était par rapport aux machines un petit peu, qu'on peut retrouver, donc tout ça, il y a, bon, protection offline, c'est pas un truc qui est ultra utile, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par contre, ce qui pêche un petit peu, ce sont les constructeurs, effectivement, on n'a pas de constructeurs avancés, on n'a même pas de grands constructeurs, pour le coup, et ça, vu le prix du machin, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, on a un synthétiseur moléculaire, chambre de clonage, on n'en a pas, mais je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on peut respawn à des blocs médicaux, ça, je crois, je suis pas sûr, mais je crois, bon, pas de bloc de réparation, on n'a pas non plus d'endroit pour faire atterrir, parce que, vu la taille du truc, alors d'accord, il y a 4 petites sections qui servent de vaisseau additionnel, mais on ne peut pas faire atterrir de SV, vous voyez, même ici, c'est compliqué, quoi, en général, un vaisseau qui est un minimum, comment dire, modulable, il y a toujours un petit espace un peu plat, où on peut faire atterrir, un SV, ou alors une espèce de cale, ou un truc comme ça, là, il n'y en a pas, et vu la taille du vaisseau, je trouve ça un peu dommage, quoi, donc bloc de réparation, pas non plus, on aurait pu en avoir un, mais du coup, vu qu'il n'y a même pas de, comment dire, vu qu'il n'y a même pas de, comment on appelle ça, vu qu'il n'y a même pas d'endroit pour faire atterrir un SV, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir un bloc de réparation, anti-souffle, on s'en fiche, il y a un scanner, il n'y a pas de téléporteur, d'après ce que j'ai vu, donc ça c'est un peu dommage aussi, mais bon, ce n'est pas non plus si grave que ça, il y a un casier-armure, station de réparation, on aurait peut-être été en droit d'en attendre une, c'est, voilà, alors ça coûte de l'Erestrum et des Ascosium, mais c'est extrêmement pratique comme truc, donc niveau 25, on n'aurait pu, quoi, réparation, on s'est déjà apesanti dessus, les blocs médicaux justement, il y en a, je crois qu'on peut respawn grâce à ça, des frigos, bon bah si il y a un synthé de sort moléculaire, il y a forcément un frigo, bah écoutez niveau, en fait niveau, niveau fonctionnalité survie, alors c'est bien, mais, je recherche juste si on a bien, oui on a, ah non attendez, on a un frigo, ah non, on n'a pas de frigo fonctionnel, vraiment, on a juste un frigo, non mais, attendez, c'est vrai ou c'est, ou c'est, non mais, on n'a pas de frigo, frigo, ah non, on n'a pas de vrai frigo en fait, et je me demande si, je crois pas que les frigos, attendez, un frigo, ça doit être dans décoration, frigo non, décoration, ça doit être dans, non pas déconstructeur, attendez, je vais essayer de vous trouver ça, c'est là dedans, voilà, normalement c'est dans ameublement, il me semble, non, c'est pas là dedans non plus, peut-être dans console, peut-être dans console, non plus, ok, bon ça doit être dans, non ça peut pas être dans antenne, c'est pas possible, non c'est dans équipement technique, voilà, c'est dans équipement technique, frigo, 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 frigo 3, c'est pas possible, d'où est-ce qu'il vient ce frigo 3 là, il y avait équipement technologique, c'est quand même pas dans les antennes, vous n'allez pas me faire croire que c'est dans les antennes, c'était là dedans alors à ce moment là, ou alors sinon, ah non mais je sais, attendez, je sais, frigo, non bah c'est bon, ok, tout va bien, on a bien des frigos, donc ça c'est bon, bah écoutez, j'hésite entre 7 et 8 sur 10, niveau fonctionnalité survie, je pense que je vais plutôt mettre 7, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour faire un SV, on est comme niveau 25, il n'y a pas de station de réparation, il n'y a pas de grand constructeur, ça c'est parce que les grands constructeurs, c'est la base de tout en survie, c'est grâce à ça que vous craftez, enfin c'est hyper important, et dans ces trucs là, bah ces trucs là, ne servent pas à grand chose quoi, ils servent à faire joli certes, donc du coup 9 sur 10 en esthétique, sinon le vaisseau n'aurait pas eu 9 sur 10, si on n'avait pas eu ces petits vaisseaux là, ce petit dessin de vaisseau à côté, mais sinon le reste, on ne pouvait pas faire atterrir de petits vaisseaux, même ici, même ici, enfin, c'est, ouais, 7 sur 10 en fonctionnalité survie, voilà voilà, ensuite, regardons un petit peu, alors on a des blocs d'acier blindé, d'accord, donc déjà ça, les blocs d'acier blindé, c'est, alors c'est pas des blocs d'acier militaire, malheureusement, malheureusement, donc ça pêche un petit peu, on va regarder, alors on va pas trop tout regarder, je vais pas faire tout le tour du vaisseau non plus, parce qu'on a pas le temps, déjà d'une, et parce que de toute façon, j'ai vu que du savium, ça on ne nécessitait pas énormément, et le savium, ça permet de faire, voilà, 175, vous voyez, avec 175, vous avez pas fait tous ces blocs en blocs d'acier militaire, parce qu'effectivement, les blocs de savium, ça permet de faire des blocs d'acier militaire, alors après, il y a des blocs de composites de carbone, alors ça c'est plus pour la déco, vous voyez, c'est pour ça, donc effectivement, là il est pas utilisé, ça aurait été un petit peu trop du luxe d'utiliser, des blocs d'acier renforcés, mais bon, des blocs d'acier renforcés, donc on part déjà sur un petit 4 sur 5, du côté des blocs, alors là on a des petites tourelles, effectivement, alors c'est des tourelles rétractables, ça c'est sympa, on va juste regarder, avec les tourelles, armées de tourelles, quand elles sont retractées, détractées, retractées, je n'en sais rien du tout, donc oui, c'est plutôt esthétique, on va du coup évidemment les redétracter, je sais même pas comment on dit, mais on va les ressortir, voilà tout simplement, hop, par contre pas de signal logique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signal logique, j'ai peut-être mal vu, mais effectivement, en tout cas pas pour ouvrir la porte, ou ce genre de choses, donc dommage, 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 mais bon, ça après, alors on a une petite caisse de munitions, ça c'est bien, on a, tourelles, voilà, on a deux tourelles canon, quatre, on a deux tourelles plasma, on a deux tourelles laser à impulsion, et on a des anti-intrusions, alors on a beaucoup d'anti-intrusions, ça fait pas mal, mais bon, c'est, c'est, c'est toujours ça, c'est toujours ça de pris, donc les tourelles canon, effectivement, au niveau des armes, ouais, bon, je pense qu'on peut partir sur un 4 sur 5, encore une fois, au niveau, au niveau des armes, effectivement, alors moi j'aime bien tester les armes, du coup, ben c'est par là, du coup je vais tester les armes, je sais pas ce qu'il faut comme munition, par contre, balle fusil, c'est parti, balle fusil, tac, balle fusil, laser CV, PICV, 30 mm, donc laser CV, PICV, j'avais jamais vu cette munition, et enfin du 30 mm, voilà, tout remplir, alors, ça part, et du coup, oui bah oui, c'est des, oui bah c'est des, c'est des, comment dire, c'est des foreuses, enfin les autres, ce sont des tourelles, c'est pour ça qu'on peut pas les, on peut pas les prendre, enfin on peut prendre le contrôle, mais individuellement, et après sinon, cette arme outille sur une planète, ah mince, on peut pas utiliser sur une planète, d'accord, bon ça sera pour, ça sera pour du, ça sera pour du minage d'astéroïdes, ok très bien, bon j'ai rempli les munitions pour rien, c'est génial, et on a bien évidemment, le petit scanner, le scanner, son attaille dans l'eau, qu'est-ce que ça fait, ah oui d'accord, on peut se submerger carrément, très bien, donc, voilà, écoutez, on va vite fait atterrir par là, donc ouais, du coup, pour le combat, 8 sur 10, 8 sur 10 en effet, et du coup, tac, on va tout simplement tester tout ce qui est, alors je sais pas pourquoi je sors, on va tester tout ce qui est pilotage, à partir de maintenant, si vous voulez bien, tac, on va se mettre à la troisième personne, on va dézoomer, pour avoir toute la vue du vaisseau, et déjà premièrement, alors ça monte vite, ça se stabilise vite, et ça descend vite, donc ça déjà, c'est très bien, waouh, on a l'ombre, ensuite, pour avancer, l'accélération, c'est pas mal, ça décélère assez vite, ça recule assez vite, donc ça c'est bien, de côté, 60 mètres secondes aussi, 60 mètres secondes aussi, c'est très bien, très bien, très bien, est-ce que mon régulateur, non, mon régulateur de vitesse ne marche toujours pas, pour faire un barrel roll, là par contre c'est un peu plus long, effectivement, j'ai connu un peu mieux, alors c'est pas mal, mais j'ai connu un peu mieux, tout simplement, tac, donc on va vite fait, attendre d'être droit, hop, on va s'arrêter, et on va du coup, alors par contre là pour tourner, c'est très bien, très 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 bien, là du coup, c'est, ouais, très bien, et la sensibilité verticale, est très bien aussi, là pour pouvoir décoller, à la verticale, on est même, vous voyez, comment dire, là je suis tout droit, le terrain est un peu comme ça, en biais, c'est à dire qu'effectivement, on est, on est un petit peu, comment dire, vous voyez, effectivement, on a les vaisseaux, qui sont juste avec nous, on était un petit peu, pour monter, même plus en arrière, donc c'était ça qui était un petit peu, un peu spécial, ok, donc là on est à 100 mètres secondes, tac, on lâche le frein, enfin, on lâche le frein automatique, ouais, et on va se faire une petite distorsion, c'est comme ça que je termine, mais a priori, de toute façon, on va, je pense que j'ai à peu près réfléchi, à ma note, niveau, tac, niveau, pilotage, vous avez d'abord des actifs, c'est vrai qu'il y avait le bouclier, bouclier, voilà, c'est bon, et c'est parti, on y va, distorsion, ouais, bon la distorsion, ça se fait, de toute façon, c'est invariable, pour tous les vaisseaux, hop, attention, on est bientôt arrivé, et voilà, temp, oula, je suis en train de, ah bah je me suis, ah bah attendez, ça nous fait une bonne, une bonne occasion, de tester le minage, d'astéroïdes, vous ne pouvez pas creuser ici, bah alors, à quoi il sert, mon truc, sinon, 9 km, 9 km, ah oui, 9 km, c'est pas mal comme, il y en a pas un autre, qui est plus proche peut-être, éventuellement, s'il vous plaît, là, 4 km, ouais c'est bien ça, donc oui effectivement, du coup, ce vaisseau, moi je pense que pour le pilotage, honnêtement, je vais mettre, 8 sur 10, voilà, il y a juste un petit bémol, au niveau du barrel of the world, c'est juste un petit peu dommage, enfin du roulis, c'est à dire ça, vous voyez, c'est relativement lent, voilà, je trouve, juste, c'est juste, c'est juste ça, peut-être le petit, le petit bémol, mais sinon, mais sinon le reste ça va, et effectivement, pour le reste, bah écoutez, on avait mis, on s'était mis 9 sur 10, pour l'esthétique, effectivement, on avait mis 7 sur 10, par contre, pour la fonctionnalité sur I, parce que je trouve que c'est vraiment dommage, qu'on n'ait pas de gros constructeurs, que les petits vaisseaux, là, soient pas occupés, et aussi, très important, qu'on n'ait pas, on n'ait rien, en fait, pour faire atterrir, les, un petit vaisseau, et surtout, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas aussi d'autres blocs, qui se craft notamment, avec des, c'est quoi la portée de ce machin, je sais pas si, je sais pas si il note, parce que là, on est comme à 200 mètres, ok, 200 mètres, 300 mètres, 300 mètres, attendez, je suis en train de voir un petit peu, et, ok, c'est à peu près 250 mètres, et aussi d'autres choses, pour la fonctionnalité survie, il n'y avait pas que ça, alors c'est sûr que là, par contre, pour miner, c'est relativement rapide, il n'y avait, il n'y avait effectivement pas que ça, qu'est-ce qu'il y a là, il y a une planète, ou quoi derrière nous, j'ai l'impression qu'il nous dit qu'il y a une planète, attendez, je vais voir ça, non, en fait, c'est juste la planète, c'est juste la planète terre, enfin, tempérée, entre guillemets, donc ouais, 7 sur 10, fonctionnalité survie, il n'y a pas de station de réparation, etc., et également pour, du coup, le combat 8 sur 10, voilà, il y aurait pu y avoir des blocs militaires, pour le prix, même si ça aurait nécessité du savium, ça aurait toujours été ça, et puis on aurait pu avoir peut-être éventuellement des armes qu'on contrôle, ah mais non, on ne peut pas, attendez, je suis bête, c'est vrai, on ne peut pas sur des CV, je ne crois pas en tout cas, mais on aurait pu effectivement avoir plus de tourelles, etc., donc 8 sur 10, et 8 sur 10 également pour le pilotage, donc ça nous fait 9 plus 7, ça nous fait 16 sur 20, plus 8, ça nous fait 24 sur 20, et encore plus 8, ça nous fait 32 sur 40, donc ce vaisseau décroche la note de 16 sur 20, c'est très bien, voilà, je pense que c'est tout à fait mérité, et c'est tout à fait bien pour ce vaisseau, alors, les petits inconvénients, c'est qu'il est, alors, il n'est pas si cher que ça, je ne sais pas si le prix, je mettrais ça dans les inconvénients, en tout cas, ce que je mettrais dans les inconvénients, pour sûr, c'est quand même son niveau de déblocage, ça c'est à peu près sûr et certain, que je mettrais ça dans les inconvénients, au niveau 25, c'est quand même assez tard, aussi, il y a pas mal de place en fait, qui est utilisé pour pas grand chose, vous voyez, on n'a même pas de gros constructeurs, etc., les petits vaisseaux là, ils ne servent pas à grand chose, si chacun avait servi à quelque chose, je ne sais pas, de différent, ça aurait été pas mal, sinon là, c'est vrai que c'est pas, c'est pas super optimal, je trouve en fait, donc malheureusement, voilà, et puis il manque quelques petits trucs aussi, en survie, et pour le prix aussi, quelques petits trucs au niveau du combat, et le pilotage, voilà, c'est peut-être juste au niveau du roulis, que c'est pas très avantageux, excusez-moi, petit bug de voix, avantageux, mais sinon, franchement, c'est un bon vaisseau, bah, 16 sur 20, la note parle d'elle-même, c'est pas trop mal, 16 sur 20 quand même, et puis voilà, moi je vous dis, à une prochaine, bien évidemment, si jamais vous voulez me recommander un vaisseau, ou me demander de tester un vaisseau, n'hésitez pas, dans les commentaires, comme d'habitude, moi je vous dis, à une prochaine, merci d'avoir regardé, ce nouveau numéro, du Galactic Showroom, à la prochaine, et salut, allez, au revoir, moi je vais continuer à dériver, un petit peu comme ça là, on est en train de descendre, bon c'est assez marrant, c'est assez marrant.